Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve pour la suite de Trauma Center New Blood Et précédemment j'ai fait mon premier aveu de faiblesse Nous sommes actuellement en train de remonter la trace de ceux qui ont fait les études sur le stigma Et autant dire qu'on a eu une opération d'une atrocité absolue Parce que dans cette opération là, je crois que c'était le FBI, si je ne me trompe pas c'est le FBI Qui était en train de mener une intervention, une arrestation sur la famille Kidman Enfin en gros ce qu'il en reste après la mort de leur chef Et le truc c'est que des soldats ont été infectés par le stigma, j'ai eu 3 opérations à faire d'affilée Et ce fut la première opération, comme j'en ai parlé au début du jeu, New Blood a été calibré pour être joué par 2 personnes Et là ces opérations avec des multi-contaminations, enfin voilà c'est le coup du gars contaminé à la fois par le chair et le soma Et ensuite à la fois par le soma et le onyx, enfin pouf, voilà donc j'ai pas pu le faire en mode difficile Donc j'ai fait mon aveu de faiblesse, je suis passé en mode normal Et maintenant, et bien je vais repasser en mode difficile pour la prochaine opération Parce que donc parmi les personnes, et bien arrêtées suite à cette intervention Et bien parmi ces personnes se trouve le professeur Wilkins Donc que je vous rappelle était le chercheur qui était contaminé par la première souche du stigma que nous avons affronté Le premier contaminé par le care Et qui justement avait commencé de son côté à faire des études sur le stigma Oui, c'est leordre sur Wilkins, c'est exactement ce que nous pensions-tu Un Serveur électronifique a été imbédé dans son cerveau Comme vous pouvez voir dans cette photo Cela explique le changement de comportement C'est comme être sous l'hypnose, il pourrait être manipulé par le pouvoir de la suggestion, mais il a toujours retenu sa intelligence. Donc, est-ce possible de le changer à normal ? Et est-ce qu'une opération est nécessaire ? Sa famille voudrait nous essayer. Les autorités ont aussi consensé. Ils veulent entendre sa testimonie dans son état normal. Je crois que c'est possible, si le dispositif peut être retiré sans se déranger son cerveau. Si ! Docteur Vaughn, j'aimerais entendre votre opinion. Je pense qu'on devrait le faire pour le professeur. Alors, nous devons commencer à considérer les obstacles qu'on se face pendant qu'on performe la chirurgie. Oui, j'ai une idée sur les problèmes qui peuvent survenir pendant l'intervention chirurgicale. La mort ? Je vais vous laisser connaître le temps et le lieu quand nous avons donné plus de pensée. Oui, madame. Il y a une dernière question que je voudrais poser. Il y a deux jours, ça peut plus tard. Peut-être que t'est déjà accueilli, mais je ne vous inquiétez pas pour ne pas mentionner ça. Qui a été capable de faire un défi qui a été déranger comme une sexualité ? J'avoue... Est-ce qu'il est-ce que le nom est Wilkins ? Peut-être que tu devrais l'adresse comme le directeur... Ce serait de défi de la planète, Val... Professeur, si tu sais le nom du cirque qui s'est travaillé sur toi... ... tu peux me dire ? Sinonement, nous devrons faire une diagnosée pendant l'opération... Tu m'as désigné, Professeur ? Musique du drama... Après, si je n'avais pas découvert le stigma, rien de ce n'aurait accueilli... ... et tu ne serais pas dans cette condition... Alors après, Marcus, tu peux avoir accidentellement donné naissance au stigma au cours de tes recherches... Il n'empêche que toi, tu as voulu le détruire ! C'est le Professeur Wilkins qui a voulu continuer à l'étudier ! Moi, je ne pense pas que la faute revienne à Marcus ! Marcus, lui, a voulu littéralement l'étouffer le stigma dans l'œuf ! Il a voulu tuer le stigma dans l'œuf ! C'est Wilkins qui a insisté pour le maintenir en vie et essayer de faire des études dessus ! Donc en soit, moi, je ne pense pas que la faute revienne à Marcus ! Certes, Marcus est responsable de la naissance du stigma... ... mais le fait que le stigma ait survécu aussi longtemps n'est pas la responsabilité de Marcus, mais du Professeur Wilkins ! C'est vrai que Marcus aurait pu prendre l'initiative de refuser d'écouter les ordres de Professeur Wilkins et de détruire le stigma malgré les ordres ! Il est vrai qu'on peut reconnaître ce tort-là à Marcus, c'est d'avoir obéi aux ordres à ce moment-là ! Mais bon, voilà, il a obéi aux ordres ! Ce n'était pas un choix volontaire de laisser le stigma exister ! Vous êtes malheureux ! Le stigma a été créé de la naissance du début. Il ne s'agit pas de qui était responsable pour sa découverte. Nous sommes heureux d'avoir observé cette création marvellue ! Professeur ? Vous ne pouvez pas imaginer les possibilités de la prochaine génération de stigma ? Oh putain, déjà que tes premières souches elles sont cheloues, vous imaginez une nouvelle génération ? Il cherche une façon de coexister dans le corps humain En le butant ! Et j'attends de lui donner son souhait. Qu'est-ce que tu dis ? Ce n'est pas le professeur. Il peut être son corps, mais il y a quelque chose d'autre dedans. Un appareil électronique a été implanté dans le cerveau du patient pour le désactiver et respecter les étapes de la procédure. Et dans mes souvenirs, c'est une opération chiant. J'ai une mauvaise souvenir de celle-là. Cette opération, c'est l'objet d'un nombre de plugs d'un implant dans le cerveau du professeur. Je crois qu'il y a un délire du genre, à la moindre erreur c'est genre 70% de la vie qui part d'un coup. Ce délire complexe délire un courant électrique qui peut modifier une personnalité. Les plugs transmettent ce courant à une section spécifique des nerfs dans le cerveau. Je ne crois pas que Kidman et son groupe sont capables de créer quelque chose comme ça. Ni je ne peux. Ce n'est pas un délire qui ne peut pas s'arrêter avec l'équipement que nous avons vu dans leur possession. Il ne faut pas dire qu'il va falloir de l'équipement et de l'équipement pour implanter quelque chose comme ça. Donc en gros, il y a peu de choses que ce soit directement la famille Kidman qui a implanté ça. Extracting les plugs sera un travail difficile, mais j'ai dit à Elena l'opération. Cela ne va pas le même, mais le travail sur le cerveau porte un grand risque. Il faut travailler avec le plus important pour éviter les effets minimales à l'équipement du cerveau du professeur. C'est ce que j'ai en compte. Nous devons réussir avec cette opération. Un dispositif comme celui-ci, il ne devrait pas existir. Please prepare for the procedure. Allez. Nous ne pouvons pas faire des erreurs. Commençons l'opération. Allez. C'est parti. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'ouvrir le patient pour une fois. Ce sera très dommage, on a lieu d'avoir la scie et du... Ok. Pour commencer, nous allons travailler sur l'implanté en même temps. Avant que nous puissions retirer les plugs de l'implanté, nous devons mettre le dispositif dans le mode de dormir. Oh putain, je me souviens que c'était un truc à la con. C'est reparti pour un truc à la bombe. Allez, laisse pas deviner. Enfin, je les retire sans toucher de bidule. Use the forceps to pull out the three chips in the center. I'm told that doing this will cause part of its functions to be suspended. But please be careful not to touch the objects or please place it in the tray. The first chip, that's the second one. The next chip, this is the last chip. Now, let's move on to extracting the plugs. Ok, ça c'est ça. Oh non ! J'ai trop de mauvais souvenirs de ce truc. Je crois qu'elles vont s'allumer successivement et il faut pas y toucher quand elles s'allument ou un truc comme ça. Ouais, en gros le but là c'est pas de retirer l'implant, c'est juste de le mettre HS. Qu'est-ce que ces lights sont sur les ends des plugs ? Il semble qu'elles vont s'allumer quand elles ont reçu des signals du système principal. En tant que des modifications que nous avons faits à l'implant avant, le signal de transmission se décide. Please pull out chaque plug while its light is off. Oh, attends, là ça s'allumer. Be sure, please make sure to pull it out in the right direction. The vitals ! Putain, je me sens jamais commencé. Dans quel sens il faut tirer en fait ? C'est ça qui était chiant. Bon, attendez, on est pas pressé, on est pas pressé, en tout cas pas tout de suite. C'est parti. Now place it in the... The first plug has been removed. Please move on to the second one. Pull it out carefully. Now place it in the tray. That's the third one. We've removed more than half of them. This is the look. Now put it in the tray. Good, that's all the plugs. Okay. We've disabled the personality disruptor. Finally, we need to turn the implant back on. Trop simple. Can we just leave it alone ? The device is in an unstable condition, and it's apparently dangerous to leave it as it is now. Hey, what's with this ? All we have to do now is place the chips we removed back into the center, but... We have to put them in while avoiding those moving things ? Ouais, ce qu'on remarquerait qu'ils sont... Y'a par exemple celui-là qui se balade un peu comme il veut. Hop là ! Oh bah on va pas s'embêter, y'a la main curatrice, faut bien que je me serve de temps en temps. Je suis sûr qu'en fait j'en ai un mauvais souvenir parce qu'avant j'étais une tête de con, et que je voulais absolument le faire sans la main curatrice. Mais vu que le jeu il a aucune pitié pour moi, je vais pas vendre de scrupules. D'accord, je me souvenais qu'il y avait plus de merde que ça dans cette opération. Bon tant mieux je vais pas me plaindre après les opérations atroces qu'on a eu... Enfin surtout la précédente. C'est bon, j'pense qu'il est là. C'est bon. 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 On va encore là. C'est bon. On va encore nous baser. C'est bon. Je suis sûr que vous êtes tous teant de la maladie. Je m'enverganda pour la shorte notice mais il y aura un autre réunion demain. On va discuter de l'investigation internationale du syndicat de Stigma. Les docteurs de l'autres branches de Caduceus seront présents. Il y a une autre chose que vous devriez savoir, juste pour que vous ne vous ayez pas de surprise. Les taux d'agenda d'aujourd'hui concernent Cynthia. Comment ça ? Elle est en Asie centrale, Caucasus pour être précise. Et elle apparaît qu'elle soit là sur la part du syndicat. Quoi ? Tintintin ! Oui, visiblement l'assistante de recherche du Caduceus a rejoint l'organisation qui répand un peu le stigma un peu partout. C'est tout. C'est tout. C'est tout.